C'est exceptionnel ce qui se passe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La cohésion entre les différents acteurs, publics, privés, les entreprises, les institutions. C'est diversifier son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a des marchés nationaux, ils sont solides, ça permet de se développer. Mais il y a un adage qui reste très valable, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand on parle de produits agroalimentaires, puisque Auvergne-Rhône-Alpes-Gourmans, ce sont les produits agroalimentaires, savoir qu'on a ces produits sur la table de consommateurs d'un pays étranger, c'est aussi très valorisant. Et donc, je pense que ça peut aussi aider à consolider des positions sur le marché national ou européen. L'accompagnement, c'est d'abord évidemment un accompagnement qui est un accompagnement financier. À travers la constitution de collectifs, on va réduire les coûts d'un voyage, on va réduire les coûts d'une étude à l'export. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de constituer des collectifs, chasser en meute. Ça, c'est l'essentiel. Donc, créer vraiment une équipe. Et ça, moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Il ne s'agit pas simplement de dire, on met de l'argent sur la table, ça coûtera moins cher. C'est aussi faire en sorte que les entreprises qu'on va accompagner, elles créent une véritable équipe. Et donc, moi, je suis très attaché à ce qu'on anime aussi ces collectifs. Il ne s'agit pas simplement de rassembler des entreprises, d'avoir une prestation, mais aussi véritablement de faire en sorte qu'il y ait une cohésion. Dans deux, ambition, gourmandise.